bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle routine des cheveux cette fois ci ce sera une routine protéinée comme vous le savez avant de commencer toute manipulation je sectionne mes cheveux en quatre parties pour celles qui ont de l'épaisseur comme moi pas forcément de la longueur je vous conseille avant toute manipulation de sectionner vos cheveux en deux ou en quatre parties cela va vous faciliter le soin mes quatre couettes sont prêtes aujourd'hui je vais utiliser ma brume hydratante de chez bioderma pour me démêler les cheveux c'est une brume pour le visage certes mais ça marche hyper bien pour hydrater mes cheveux et les démêler je vais en asperger sur l'ensemble de ma chevelure et avec mon peigne à large dents je vais me démêler les cheveux c'est une astuce que j'ai pris pour habitude quand je n'ai plus mon bifasé activer l'ombre pour me démêler les cheveux au lieu de prendre de l'eau calcureuse je préfère prendre ma brume donc je démêle la première la deuxième la troisième et la quatrième couette mes cheveux sont enfin prêt pour être manipulés sans casse on a pour habitude d'appliquer des masques après le shampoing mon masque au nom imprononçable de lush est un masque avant le shampoing texture très fluide c'est un masque protéiné qui permet de renforcer les cheveux abîmés et même si on n'a pas les cheveux abîmés le faire de temps en permettra de prévenir les problèmes attention n'abusez pas trop des protéines sinon vous allez causer l'effet inverse c'est à dire au lieu de vous renforcer les cheveux vous allez avoir de la casse pour les cheveux naturels crépus comme moi je vous conseille de le faire une fois par mois pour les cheveux naturels crépus mais qui ont subi des traitements chimiques comme une coloration je vous conseille de le faire deux fois par mois pour les cheveux défrisés je vous conseille de le faire trois à quatre fois par mois et pour plus d'efficacité idéalement il faudra utiliser un shampoing et un après shampoing protéiné je blinde bien mes cheveux de mon masque de la racine jusqu'aux pointes je travaille par section mes sections sont bien blindés maintenant je vais les attacher je les attache ensuite pour que ce soit plus pratique pour l'étape suivante qui est les enveloppés dans mon film étirable si vous vous rappelez la vidéo précédente j'expliquais que mon film étirable me permet d'avoir un effet autochauffant qui va ouvrir plus rapidement les écailles pour avoir une meilleure pénétration de mon produit ensuite toujours mon petit foulard parce que je vais me coucher avec mon soin le lendemain sorti de mon shampoing je ne vous ai pas filmé cette étape parce qu'elle est assez longue mais en revanche je vous montre les produits que j'ai utilisé mon shampoing crème off nature qui me les hydrate très bien mon après shampoing de chez lush qui les revitalise en profondeur et les démêle mes cheveux sont toujours humide maintenant je vais passer à l'hydratation j'applique ma crème canto qui est un living conditionneur sans rinçage c'est une crème que j'aime beaucoup parce qu'elle est faite à base d'eau dont je pense 80 ou 70 % d'eau donc ça ne graisse pas du tout les cheveux mais en revanche il faut apporter un corps plus gras donc je vais sceller mon hydratation avec mon huile de coco de chez aromazone est ce que je vais me coiffer au peigne ce n'est pas nécessaire moi j'utilise mes doigts pour me coiffer pour me démêler et pour me peigner les cheveux car ce n'est pas nécessaire de se peigner les cheveux tous les jours moi tous les jours ce sont mes doigts oui je les peigne mais uniquement une fois par semaine quand je fais mon shampoing cette vidéo est à présent terminée si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez aimé ma vidéo abonnez vous mettez des pouces en l'air n'hésitez pas à me laisser des commentaires et un maximum de partage pour plus de visionnage portez vous bien et à très bientôt